Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus Christ de Nazareth. Nous allons en quelque sorte apporter certains éclaircissements sur certains endombres concernant la manière effective de prier, comment prier d'une manière effective, comment se rassurer que ces prières seront exaucées, comment utiliser les manuels de prière ou nos diverses ressources que vous avez obtenues d'une manière ou d'une autre. Sans plus entendre, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu afin que seule sa volonté parfaite s'accomplisse en ce moment. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment. Prends le contrôle de toutes les choses, que la chair s'étaisent, que les sentiments, les émotions s'étaisent et que seule la voix de l'esprit puisse prévaloir en ce moment, que ta volonté soit parfaite et que la puissance de ton esprit saint puisse maintenant atteindre tous les cœurs qui écoutent en ce moment. Merci Seigneur, béni sois-tu, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, le premier point que je vais adresser qui est très important concernant la prière, c'est que vous devez comprendre que la prière n'est pas ce qui déplace Dieu. Ce n'est pas parce qu'on prie que Dieu va agir dans nos vies. Vous devez savoir que la prière, ce n'est pas ce qui délivre. La prière, ce n'est pas ce qui guérit. La prière, ce n'est pas ce qui apporte une solution à nos problèmes. C'est vrai qu'au travers de la prière, on peut recevoir la guérison. Au travers de la prière, on peut recevoir la délivrance. Au travers de la prière, on peut être béni. Mais la prière n'est pas la source ou n'est pas ce qui nous donne ou ce qui nous procure. la guérison, la délivrance, la bénédiction ou la réponse à nos questions ou alors la solution à nos problèmes. Et la raison pour laquelle vous devez savoir que ce n'est pas la prière qui résout nos problèmes, c'est tout simplement... Nous pouvons voir plusieurs exemples dans la Bible. Comme vous voyez, les religieux dans la Bible, les pharisiens, les sadduciens, c'était des personnes de prière. C'était des personnes qui priaient. Mais, malgré que ces personnes priaient, elles n'avaient pas la révélation de Dieu. Elles n'avaient pas la révélation du Dieu. C'était des personnes qui honoraient, qui respectaient, qui croyaient en Abraham. Mais ces personnes n'avaient pas la révélation du Dieu d'Abraham. Pourquoi ? Parce que la prière, ce n'est pas ce qui va te permettre de te connecter à Dieu ou ce qui va te permettre de recevoir ce que tu demandes ou d'obtenir ce dont tu as besoin. Ce qui te délivre, ce qui te guérit, ce qui t'apporte la solution à tes problèmes, c'est la présence de Dieu. Et non la prière. Et non le jeûne. C'est pour ça que peut-être tu as beaucoup jeûné. Peut-être tu as beaucoup prié. Mais ta situation n'a pas changé. Pourquoi ? Parce que tu t'es confié en tes prières. Tu t'es confié en ton jeûne. Et ça, ce sont juste des exercices spirituels. Tu t'es confié en ces exercices spirituels en pensant que c'est elle qui devait t'apporter la réponse à ton problème. Mais ce qui t'apporte réellement la réponse à ton problème, c'est la présence de Dieu. C'est pour ça que tout chrétien doit comprendre que le plus important, c'est la présence de Dieu et non la prière. Et non les jeûnes. C'est la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est manifeste dans ta vie et maintenant tu pries, tu vas voir tes prières être ésocées. Quand la présence de Dieu est manifeste dans ta vie, tu jeûnes, tu vas voir ta situation être débloquée. tu vas voir les solutions à tes problèmes se présenter devant ta face. Pas à cause des prières, mais parce que la présence de Dieu qui est dans ta vie a maintenant permis que les prières que tu fais soient exaucées. Donc qu'est-ce que tu as besoin, bien-aimé, c'est de la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, quand la présence de Dieu est manifeste dans ta vie, tu vas commencer à voir les choses se réaliser dans ta vie. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, tu vas commencer à voir ta situation se débloquer. Tu vas commencer à comprendre ce que tu ne comprenais pas. Tu vas commencer à discerner. Tu vas commencer à avoir une perception, une conception des choses différentes de la manière dont les autres ont. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu, c'est ce qui fait la différence. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est la présence de Dieu. Et que dois-je faire si je veux voir mes prières être exaucées ? Que dois-je faire si je veux que Dieu puisse répondre à mes requêtes, à mes supplications ? Tu dois créer une atmosphère favorable ou propice à la présence de Dieu. Lorsque tu crées une atmosphère favorable et propice à la présence de Dieu, bien-aimé, tu vas voir comment tes prières vont commencer à se réaliser. Certains d'entre vous, vous avez même l'impression que lorsque vous priez, vous avez l'impression que c'est comme si Dieu ne vous écoute pas. lorsque vous priez, vous avez l'impression comme si vraiment le ciel est fermé au-dessus de votre vie, fermé au-dessus de votre mariage, fermé au-dessus de votre destinée. Certains d'entre vous, lorsque vous priez, vous avez l'effort de vraiment faire beaucoup d'exercices physiques, mais vous sentez que spirituellement, il n'y a rien. C'est tout simplement pourquoi ? Parce que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de jeûner, mais il n'y a pas la présence de Dieu. Et quand vous faites tout cela sans la présence de Dieu, bien-aimé, vous êtes en train de perdre votre temps, vous êtes en train de prier en vain, vous êtes en train de jeûner en vain, vous êtes en train de chercher la face de Dieu en vain. Donc, pour avoir une vie de prière effective, pour voir ces prières être exaucées, il faut créer un environnement favorable à la présence de Dieu. Lorsque tu arrives à créer un environnement favorable à la présence de Dieu, la présence de Dieu sera constamment présente dans ta vie. Et lorsque la présence de Dieu est présente dans ta vie, elle va passer à la deuxième étape qui est la manifestation. Elle va se manifester. Et lorsqu'elle se manifestera, bien-aimé, lorsque tu vas dire au nom de Jésus, esprit sort, cet esprit sera obligé de sortir. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu qui est là va commander à cet esprit de déguimpir ou de sortir. Mais si tu dis esprit sort, cet esprit ne sort pas. Tu dis cette situation arrête-toi, cette situation ne s'arrête pas. Tu dis ce mal cesse, ce mal ne cesse pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas la présence de Dieu. C'est vrai, tu as l'autorité. parce que tu es en Christ. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, tu n'auras pas la puissance. Et tu dois savoir que l'autorité ne peut pas être renforcée s'il n'y a pas la puissance ou alors s'il n'y a pas la force. Et la force et la puissance, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Comment alors créer une atmosphère favorable ou propice à la présence de Dieu afin qu'elle soit présente et manifeste dans ma vie ? parce que la présence de Dieu peut être dans ta vie sans être manifeste. Nous pouvons prendre l'exemple des disciples qui étaient dans le bateau et pendant qu'ils étaient dans le bateau avec Jésus-Christ, il y a eu une tempête, la mer a commencé à s'agiter et pendant que la mer était en train de s'agiter, le bateau a commencé à couler et ils ont essayé de leurs propres efforts d'empêcher le bateau de couler mais le bateau continuait à couler jusqu'au moment où ils ont réveillé Jésus et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus a menacé la prière, a menacé la mer et la Bible dit que la mer s'est calmée dont Jésus était avec eux mais Jésus dormait dont toi qui as donné ta vie à Christ, le Saint-Esprit est en toi, ça veut dire que la présence de Dieu est en toi mais ce n'est pas parce que la présence de Dieu est en toi que tu vas croire qu'elle est manifeste, non, Jésus était dans le bateau dont la présence de Dieu était dans le bateau avec les disciples mais elle n'était pas manifeste parce qu'ils étaient en train de mourir alors que la présence de Dieu était là, mais lorsqu'ils ont réveillé Jésus Jésus est venu menacer la mer c'est la même chose avec la présence de Dieu lorsque la présence de Dieu est dans ta vie maintenant tu dois faire à ce que la présence de Dieu se manifeste et lorsque la présence de Dieu se manifeste maintenant c'est maintenant la puissance la force de Dieu qui va commencer à opérer dans ta vie ce qui fait que maintenant toute parole que tu vas sortir de ta bouche tu vas voir maintenant cela changer les situations changer les conditions changer les vies autour de toi donc comment créer cette atmosphère favorable ou propice à la présence de Dieu il te faut avoir un cœur pur il te faut avoir un cœur pur il te faut avoir un cœur pur bien aimé il y a des gens qui prient même pendant 24 heures il y a des gens qui prient chaque jour pendant 10 heures de temps mais vous voyez leur vie elle est misérable pourquoi ? parce que il n'y a pas un cœur pur sans un cœur pur la présence de Dieu ne peut pas se manifester sans un cœur pur la présence de Dieu ne peut pas se manifester c'est quand ton cœur est pur quand ton cœur est pur c'est là que Dieu descend et lorsqu'il descend c'est dans sa plénitude parce que la Bible dit saint 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 elle éternelle ça veut dire que c'est dans la pureté que sa présence va t'engloutir lorsque ton cœur est pur la présence de Dieu va descendre ça va t'engloutir et tout ce que tu vas déclarer va s'accomplir tout ce que tu vas désirer tu vas l'obtenir mais il faut que ton cœur soit pur et pour purifier ton cœur bien aimé tu n'as pas besoin de chasser les démons pour purifier tout le monde a la capacité de purifier son cœur pourquoi parce que c'est la condition que Dieu a posée au préalable même pour avoir accès à sa grâce la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur heureux ceux qui ont le cœur pur ils verront Dieu heureux ceux qui ont le cœur pur ils verront Dieu comment vas-tu voir Dieu si tu n'as pas un cœur pur comment la présence de Dieu va descendre dans ta vie si tu n'as si tu n'as un cœur pur et avoir un cœur pur ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus ça ne veut pas dire qu'on est parfait non ce n'est pas ça la définition d'avoir un cœur pur avoir un cœur pur ça ne veut pas dire qu'on est sans péché on est sans iniquité non 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 ce n'est pas ça la définition d'avoir un cœur pur un cœur pur c'est un cœur repentant un cœur pur c'est un cœur repentant on dit que quelqu'un a un cœur pur c'est lorsque la personne est une personne repentante c'est lorsque la personne se repent lorsqu'elle constate qu'elle a mal fait c'est lorsque la personne est brisée à l'intérieur de son cœur lorsqu'elle constate qu'elle a offensé Dieu ou offensé les hommes c'est lorsque la personne est sincère à l'intérieur de son cœur qu'elle a besoin d'aide que sa vie ne vaut rien que sa vie n'est rien sans Christ c'est ça avoir un cœur pur avoir un cœur pur ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus mais avoir un cœur pur ça veut dire qu'on vit dans une repentance quotidienne je dirais même une repentance constante ça veut dire que constamment on se repent à chaque fois qu'on se rend compte qu'on a mal fait on se repent donc voilà déjà où les gens échouent ils font des longues prières ils prennent des longs moments de jeûne pas de résultat pourquoi ? parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu et pourquoi il n'y a pas la présence de Dieu ? parce qu'il n'y a pas un cœur pur et pourquoi il n'y a pas un cœur pur ? parce qu'il n'y a pas de brisement il n'y a pas de sincérité il n'y a pas d'honnêteté dans le cœur il n'y a pas la repentance dans le cœur et c'est pour ça que les prières ne sont pas exaucées c'est pour ça que tu as fait les prières de combat et tu ne vas pas voir un changement dans ta vie mais quelqu'un d'autre va faire les mêmes prières de combat que tu fais et tu vas voir des changements dans sa vie plusieurs personnes m'ont dit parce que j'ai prié tel sujet de prière tel sujet de prière tel sujet de prière mais je n'ai pas été délivré de telle situation donc une autre personne vient me dire qu'il a prié le même sujet il a été délivré de la situation donc quelle est la différence entre les deux les deux personnes ont prié le même sujet de prière mais Dieu a agi dans la vie de l'un il n'a pas agi dans la vie de l'autre pourquoi parce que l'autre avait le cœur pur et l'autre n'avait pas le cœur pur l'autre avec la présence de Dieu pendant qu'il priait et l'autre il n'y avait pas de présence de Dieu lorsqu'il priait c'est ça qui fait la différence même entre les hommes de Dieu c'est ça qui fait la différence c'est ça qu'un autre homme de Dieu peut venir il parle à quelqu'un la personne ne change pas mais un autre homme de Dieu vient il parle à la même personne en utilisant les mêmes mots les mêmes versets bibliques mais cette personne change quelle est la différence c'est que l'autre a la présence de Dieu l'autre n'a pas l'autre a seulement la lettre l'autre a seulement les versets bibliques l'autre a seulement le bon parler l'intelligence les belles paroles l'autre a seulement éloquent mais il n'y a pas de purité il n'y a pas de spiritualité il n'y a pas la présence de Dieu ton bien-aimé c'est important de comprendre ces choses parce que lorsque la présence de Dieu est là bien-aimé à un certain moment même lorsque tu ne pries pas les choses vont se réaliser et ce que je suis en train de vous dire je ne suis pas en train de vous raconter des choses que j'ai entendues ou bien des choses seulement que Dieu m'a dit mais je vous rencontre des choses que moi-même j'ai vécues que moi-même j'ai expérimentées lorsque la présence de Dieu est là les choses commencent à se passer même sans que vous ne priez une fois une personne une personne une personne qui souffrait qui était en train de souffrir cette personne avait des vertiges atroces et cette personne était vraiment inconfortable et cette personne m'a demandé de prier pour elle et auquel j'ai dit à cette personne ok je vais je vais prier pour toi et lorsque j'essayais puisque cette personne m'a juste su prie lorsque j'essayais de me prédisposer pour prier pour la personne la personne m'a dit attend 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 un instant attend un instant j'ai envie d'aller utiliser les toilettes directement la personne allait utiliser les toilettes et lorsque la personne allait utiliser les toilettes directement à l'intérieur de mon coeur j'ai reçu le message que la personne a été délivrée et lorsque la personne est revenue des toilettes la personne m'a dit qu'elle se sent tellement bien que le mal a totalement disparu et j'ai dit à cette personne oui tu as été délivré et j'ai dit à cette personne tu as vu on n'a même pas eu besoin de prier la présence de Dieu t'a délivré la présence de Dieu était suffisante pour que l'esprit qui te mettait mal à l'aise la présence de Dieu a chassé cet esprit même sans compris donc bien aimé c'est pour te faire savoir que lorsqu'il y a la présence de Dieu bien aimé à un certain moment tu n'as même pas besoin de prier pour les gens mais les choses se réalisent il m'est arrivé souvent peut-être pendant un service lorsque je commence à prêcher je ne suis même pas en train de prier je suis juste en train de prêcher et je ne prêche même pas peut-être sur la délivrance ou bien sur les démons ou bien sur la guérison je suis juste en train de prêcher et pendant que je suis en train de prêcher les démons commencent à manifester sur les gens je n'ai pas prié mais je suis juste en train de prêcher et les démons commencent à manifester sur les gens qu'est-ce qui qu'est-ce qui est en train de troubler ces démons qu'est-ce qui est en train de troubler ces esprits qui sont dans ces personnes ce n'est pas la prière c'est la présence de Dieu bien aimé c'est la présence de Dieu quand tu cultives la présence de Dieu bien aimé tu peux arriver dans un endroit où il y a des gens qui sont possédés dès que tu arrives à cet endroit les démons la sortent de cet endroit juste à cause de ta présence pourquoi parce que tu transportes en toi la présence de Dieu beaucoup de chrétiens transportent en eux le Saint-Esprit mais ils ne transforment ils ne transportent pas en eux la présence de Dieu parce que lorsque tu donnes ta vie à Christ le Saint-Esprit vient habiter en toi mais maintenant pourquoi le Saint-Esprit se manifeste en toi il faut il faut il faut que tu aies un cœur pur lorsque tu es un cœur pur le Saint-Esprit va se manifester dans sa plénitude et maintenant tu seras une personne qui transporte en elle la présence de Dieu je me rappelle une dame avait eu une opération une opération médicale et le lendemain après son opération médicale elle se sentait tellement malade et et lorsque lorsqu'elle m'expliquait sa lorsqu'elle m'expliquait sa situation elle me disait comment elle se sentait malade elle m'a dit mais pasteur mais mais ma maladie bref la condition que j'ai en ce moment ce n'est pas je pense que ce n'est pas une attaque je pense que c'est tout simplement que je suis convalescent parce que j'ai auto-opéré hier et je suis que c'est à cause de cette opération parce que même le docteur m'a dit après ce genre d'opération il est possible que tu sois un peu convalescent pendant quelque temps mais quand cette personne quand cette dame parlait moi moi je suis en train de rire et pendant que je suis en train de rire je lui ai dit que ce n'est pas que tu es convalescent le mal que tu as ça n'a rien à voir avec l'opération que tu as ce sont les puissances des ténèbres qui te perturbent et pendant que j'étais en train de lui dire ça directement elle a crié j'ai dit que c'est quoi elle a dit que ça a disparu j'ai dit que quoi elle a dit que je me sens rétabli je ne sens plus ça c'est parti c'est totalement parti j'ai dit que qu'est-ce qui est totalement parti elle a dit que c'est totalement parti je vous ai dit que je me sentais mal c'est totalement parti et puis je lui ai dit maintenant tu comprends que ce mal n'était pas dû à l'opération que tu as eu hier mais ce mal venait pour que tu crois que c'est dû à l'opération que tu as eu hier en croyant cela tu devais lui donner le droit légal de demeurer dans ta vie mais maintenant il est parti parce qu'il a été dénoncé parce qu'il a été dévoilé il est parti qu'est-ce qui a chassé cette condition dans la vie de cette personne ce n'est pas les prières personne n'avait prié elle n'a pas prié je n'ai pas prié mais parce que la présence de Dieu était là pendant qu'on était en train de causer cette présence de Dieu directement a fait déguimper cet esprit donc juste je vous donne ces exemples pour vous faire comprendre que ce que je suis en train de vous expliquer c'est quelque chose qui est réel ce ne sont pas des fables ce ne sont pas juste des révélations mais c'est du vécu c'est du vécu il y en a j'en ai tellement de témoignages comme ça ou des choses qui se réalisent dans la vie des gens sans que j'ai à prier pour eux une personne avait pris sa main à déposer j'étais là je ne savais même pas la personne a pris sa main déposée sur son corps mais moi je ne savais pas ce que la personne la personne faisait mais la personne a pris sa main parce qu'elle avait la foi qu'il y a l'ancien sur ce pasteur et la personne a pris sa main mettre sa main sur son corps directement la personne a été délivrée directement la personne a été délivrée et la personne est venue rendre témoignage moi je n'ai rien ressenti je n'ai rien ressenti je ne savais rien mais la personne a ressenti la puissance de Dieu l'a libérée qu'est-ce qu'il a libérée ce n'était pas les prières du pasteur mais c'était la présence de Dieu pourquoi ? parce que je transportais la présence de Dieu quand tu transportes la présence de Dieu en toi bien aimé ce n'est pas un affaire seulement pour les pasteurs c'est pour tout enfant de Dieu quand tu transportes la présence de Dieu en toi tout ce que tu déclares ça va s'accomplir lorsque tu arrives dans un endroit dans un environnement hostile ceux qui sont animés d'un esprit contraire au tien vont commencer à s'agiter pour rien du tout pourquoi ? parce qu'en toi il y a quelque chose de fort mais tu ne peux que inviter la présence de Dieu on n'invite pas la présence de Dieu dans sa vie en priant il y a des gens qui ont passé toute la nuit en disant Seigneur descend Seigneur descend Seigneur descend Seigneur remplis-moi par ta présence Seigneur remplis-moi par ta présence bien aimé non si tu veux que la présence de Dieu descende dans ta vie et demeure dans ta vie aie un coeur pur tous les jours examine ton coeur purifie ton coeur sanctifie ton coeur repends-toi autant que tu peux repends-toi autant que tu peux sois sincère à l'intérieur de toi-même sois vraiment brisé dans ton coeur lorsque tu fais quelque chose de mauvais donc le plus important bien aimé c'est quoi ? c'est la présence de Dieu et non les prier ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier ou jeûner ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pendant des longues heures ou jeûner pendant des longs moments on va arriver là on va arriver là avant la fin du message mais je commence par le plus important avant de d'attaquer les différents autres domaines donc prier pendant des heures c'est important prier de tout son coeur c'est important jeûner c'est important chercher la face de Dieu c'est important mais si il n'y a pas la présence de Dieu on perd son temps s'il n'y a pas la présence de Dieu on perd son temps s'il n'y a pas la présence de Dieu on perd son temps s'il n'y a pas la présence de Dieu on perd son temps donc bien aimé à partir d'aujourd'hui crée une atmosphère favorable à la présence de Dieu en purifiant ton coeur en te repentant sincèrement en étant brisé vraiment réellement dans ton coeur lorsque tu as mal fait même si tu n'arrives pas à te repentir sincèrement ou à être brisé sincèrement tu peux prier dire à Dieu que brise mon coeur parce que la Bible dit que la parole de Dieu c'est comme un mâteau dont ça a la capacité de casser tout coeur qui endurcit où tu peux prier que Seigneur donne-moi un coeur nouveau donne-moi un coeur de chair enlève mon coeur de pierre et donne-moi un coeur de chair et ensuite renouvelle un esprit nouveau en moi donc voici la base pour une prière victorieuse si tu as le coeur pur bien-aimé et que tu te lances dans le combat spirituel bien-aimé aucun démon ne va résister tu te lances dans les prières de guérison aucune maladie ne va résister dans ton corps j'ai dit bien aucune maladie ne va résister dans ton corps ça ce ne sont pas des choses que j'ai entendues mais ce sont des choses que je t'ai dit des choses que moi je vois des choses que j'expérimente pourquoi parce que lorsqu'il y a la présence de Dieu tout ce qui est contre la présence de Dieu ça doit partir ça doit partir ça doit partir lorsqu'il y a la présence de Dieu dans ta vie même lorsque tu dors lorsque tu dors tu peux opérer des délivrances au travers de quoi la présence de Dieu qui est dans ta vie donc ce n'est pas la prière qui délivre ce n'est pas le jeûne qui délivre ce n'est pas nos exercices spirituels qui délivrent mais c'est la présence de Dieu qui nous guérit qui nous délivre qui nous bénit au travers de la prière du jeûne et de tout autre chose que nous faisons et et lorsqu'on parle même de d'avoir un cœur pur avoir un cœur pur c'est adorer Dieu parce que lorsqu'on parle lorsqu'on dit que les chrétiens doivent adorer Dieu les chrétiens pensent que non c'est c'est chanter des adorations chanter des louanges c'est ça adorer Dieu non bien aimé c'est pas ça adorer Dieu chanter des louanges chanter des adorations c'est c'est une manière de manifester ton adoration avec Dieu mais adorer Dieu ce n'est pas chanter des louanges et des adorations et non c'est pas ça adorer Dieu c'est pas faire la musique chrétienne c'est pas adorer Dieu ce n'est pas la musique Mais tu peux manifester ton adoration envers Dieu au travers de la musique Mais adorer Dieu, ce n'est pas la musique Avoir un cœur pur, c'est adorer Dieu Lorsque tu as un cœur pur, tu es en train d'adorer Dieu C'est ça que la Bible dit, Jésus-Christ a dit Le moment viendra où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité Ça veut dire que quoi ? Celui qui a le cœur pur, il marche dans la vérité Il se laisse conduire par l'esprit de Dieu Donc adorer Dieu, c'est avoir un cœur pur C'est marcher dans la vérité C'est se laisser conduire par l'esprit de Dieu C'est laisser conduire, guider ou conseiller par la parole de Dieu C'est ça adorer Dieu Adorer Dieu, ce n'est pas se mettre dans sa chambre ou bien au milieu de l'église Et chanter pendant 4 heures de temps Non, 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 ça ce n'est pas adorer Dieu C'est peut-être une manifestation de l'adoration Mais ce n'est pas adorer Dieu Parce que beaucoup de gens qui font ces choses mais qui n'ont pas un cœur pur Ne sont pas des adorateurs aux yeux de Dieu Parce qu'on a cru que des adorateurs, c'est quelqu'un qui chante beaucoup C'est quelqu'un qui loue beaucoup Non, 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 non C'est qu'il n'y a pas un cœur pur A la base, tout ce que tu es en train de faire c'est de la boue C'est de la saleté, c'est de la poubelle Ton cœur, tu dois avoir un cœur pur Avoir un cœur pur c'est adorer Dieu Et lorsque tu as un cœur pur tu es en train d'adorer Dieu Et lorsque tu adores Dieu, Dieu est obligé, sa présence est obligé d'être là Vous savez pourquoi Dieu reste assis sur son trône ? 24 heures sur 24 Parce que la Bible dit qu'autour du trône de Dieu Il y a 24 vieillards qui sont là pour adorer Dieu 24 heures sur 24 C'est pour ça que Dieu ne quitte pas son trône Pourquoi ? Parce qu'il y a 24 vieillards qui sont là-bas en train de l'adorer Pensez qu'ils sont seulement en train d'adorer Dieu en chantant des belles mélodies Non, 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 non Ils adorent Dieu au travers d'un cœur pur qu'ils présentent à Dieu La meilleure manière, bien aimé, d'adorer Dieu c'est au travers d'un cœur pur Et non au travers des belles mélodies, des belles chansons, des belles louanges et tout ça C'est bien beau, mais ce n'est pas ça l'adoration Deuxièmement, bien aimé, tu dois comprendre qu'il y a plusieurs types de prières Il y a plusieurs types de prières Et si tu ouvres ta Bible dans Ephésiens chapitre 6 verset 18 Ephésiens chapitre 6 verset 18 Qu'est-ce que la Bible nous dit ? La Bible dit Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications Ça veut dire que quoi ? Si la Bible parle de toutes sortes de prières Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de prières Il y a plusieurs types de prières Même dans Philippiens chapitre 4 verset 6 La Bible dit Ne vous inquiétez de rien Mais en toutes choses Faites connaître vos besoins à Dieu Pas des prières Et des supplications Avec des actions de grâce Ça veut dire que Lorsqu'on vient Devant Dieu pour obtenir quelque chose Ou lorsqu'on vient devant Dieu Pour communiquer avec lui Il faut Les prières Il faut Les supplications Et il faut les actions de grâce C'est pour ça que Philippiens 4 verset 6 dit En toutes choses Faites connaître vos besoins à Dieu Pas des prières, des supplications Et des actions de grâce Ça veut dire que Ne te limite pas à la prière Ne te limite pas à la prière Ou aux supplications Mais rassure-toi Que tu vas Tu fais des prières Des supplications Et des actions de grâce Et tu dois savoir que La supplication N'est pas une prière La supplication N'est pas une prière C'est pour ça que la Bible dit Faites connaître vos besoins à Dieu Pas des prières Et des supplications Ça veut dire que La supplication N'est pas une prière Mais La supplication C'est quoi La supplication C'est C'est un peu comme L'état De ton cœur Quand tu pries La supplication C'est un peu comme La condition Ou l'attitude De ton cœur Pendant que tu es en train De prier Donc quelqu'un peut prier Simplement Mais lorsque quelqu'un Commence à faire Des supplications Ça veut dire que Au-delà du fait Que cette personne Est en train de prier Mais Dans son cœur La personne Pendant qu'elle est en train De prier La personne est aussi En train de supplier Dieu La personne est en train De s'humilier Devant Dieu Parce que lorsque tu pries Tu fais une requête A Dieu Mais lorsque tu es en train De faire une supplication Tu fais une requête A Dieu Mais dans L'humilité totale Un bon exemple C'est peut-être C'est peut-être Quand vous voyez Peut-être David Lorsqu'il a péché Lorsque Dieu lui reprend Sur son péché Qu'est-ce que David fait Il prie Mais en dehors Du fait qu'il prie Il fait aussi Des supplications A Dieu C'est pour ça Qu'il décide De se couver Avec de la cendre Il décide De se Un roi Qu'il est Il décide De dormir au sol Il décide D'enlever Ses vêtements De roi Et de mettre Sur lui Des vêtements Délabrés Juste pourquoi ? Parce qu'il est en train De supplier Dieu Donc il s'humilie Mais maintenant Comment est-ce que Nous le faisons aujourd'hui ? Nous le faisons Dans le cœur Donc lorsque Tu t'humilies Dans le cœur Comme un enfant Tu supplie Dieu Dans ton cœur Pendant que Tu es en train De prier Ta prière Maintenant Deviens Une supplication Donc Ta prière Deviens Une supplication Lorsque A ta prière Tu ajoutes Tu ajoutes Une humilité Un brisement Une attitude D'un cœur Vraiment Abattu Une attitude D'un cœur Qui supplie C'est en ce moment C'est en ce moment Que tu transformes Ta prière A une supplication A ta prière A ta prière A ta prière Merci.